Je vais inviter Francisco pour nous parler de l'étude qui a précédé ce projet et qui a généré ce projet. Francisco, debout, assis comme tu préfères. Projet, comment ? Ok. Pour la présentation, il est à la mise ? Oui. Et on y va. Ok. Donc, je vais essayer la différente. C'est toujours un défi pour moi. D'abord, on a deux mots sur la situation. Vous la connaissez en partie. D'une part, il y a avant le transport, qui représente 37% des émissions des CO2 à France métropolitaine. Des objectifs au niveau politique, dont la stratégie nationale de la carbone, qui est la Somme des Accords de Paris, a l'objectif de réduire d'environ 30% par rapport à 2013, avant la 2028. 2028, c'est bientôt. Et puis, si on regarde à la plus long terme, on a 2050, on va en tête, environ, là, c'est 2 tonnes de CO2, là, par habitant, par an, qu'on va pouvoir émettre, là, si on veut rester là, sous les 2 degrés d'orientation de la température globale. Dans ces 2 tonnes, il y a environ 0,3, 0,3 la tonne pour la mobilité. Aujourd'hui, nous sommes, si on tient compte de l'empreinte carbone, donc pas seulement de la décision, on est à environ 3. Donc, le fameux facteur 4, dont on a beaucoup parlé, là, dans la presse, de dire qu'il faut diviser par 4, dans le domaine de la mobilité, c'est plutôt 10. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine très, très carboné, etc. Donc, les défis sont énormes. Alors, à droite, on a un peu la réalité, des choses qui ne vont pas vous surprendre, évidemment, là, une contribution très forte, là, des véhicules particuliers, aux émissions de gaz à effet de serre, dans le domaine du transport, et aussi, petit graphique en bas, une réduction, là, graduelle, depuis la... je crois que c'est 1990, ouais, d'environ la 15% des émissions par passager kilomètre. Donc, il y a une petite réduction, très modeste, qui est compensée par plus des circulations. Donc, aujourd'hui, concrètement, les émissions liées au transport stagnent. Il n'y a ni réduction, ni augmentation. Mais, à côté, nous avons l'objectif de réduire les 30% bientôt. Voilà un tout petit peu, là, pour la situation. Dans ce contexte-là, juste après la LIM, la Coupe 21, à Paris, c'était fin 2015, une copine maroilienne m'a dit, on cherche le chiffre, je n'ai pas entendu parler du chiffre, mais elle cherche quelqu'un, la pauvre et la vraie dynamiser, comme ça, un travail sur la mobilité périurbaine, etc. Je commence à carrer un peu tout ça, à chercher là des gens, j'étude là des gens très, très, très bien. On constitue là un groupe de travail avec une dizaine de personnes, et on commence à travailler sur cette question de comment réduire la dépendance automobile et la sémission des CO2 en dehors des grandes zones urbaines. Donc, en bleu, vous voyez là ce qui est le périmètre de l'étude, qui correspond à peu près à Valais-de-la-Seine. On a une certaine continuité. Donc, on se concentre plutôt sur les personnes, avec une petite exception qui est le remplacement, le déplacement des personnes par le déplacement des marchandises, dans les cas d'aller tourner pour la distribution de marchandises. On se concentre sur la mobilité locale, donc la mobilité quotidienne, si vous voulez, à moins de 80 km, sur les zones de moyenne densité, ni la ville danse, ni la campagne, et les mesures à moyen terme, donc on va dire là à 10 ans, et pas les mesures à long terme, ça peut être là le réaménagement du territoire, etc. Le Créton, le Créta, il est passé par là pour nous dire la qualité de manière. Et on se concentre là sur les émissions de CO2, et il n'y a pas eu des quantifications d'autres, d'autres sèchentés que ça peut avoir, comme la qualité de l'air, les fiches de l'emploi, etc. D'un point de vue spatial, on se concentre que sur la France métropolitaine, et sur les domaines d'action qui nous semblent les plus prometteurs. Voilà pour le périmètre, là, des lectures. Ah, la définition des zones de moyenne densité. Voilà, les géographes ont beaucoup du mal à saisir le phénomène périurbain, à le définir. C'est vraiment une tâche assez complexe. On sent qu'il y a, derrière le mot périurbain, qu'il y a une notion d'intensité, c'est évident que les zones périurbaines sont moins denses que le centre-ville de Paris. Mais on sent aussi qu'il y a une question des liens. Le périurbain est défini par le lien qu'il y a par rapport aux centres urbains, etc. Nous avons fabriqué une définition de ce que nous avons appelé les zones de moyenne densité, qui est un mix basé sur des critères définis par l'INSEE. Il y a un mix de critères morphologiques, donc la distribution des bâtis, etc. Et des critères plus fonctionnels, comme le dégré des pendularités, combien de gens ont quitté leur commune pour aller aller ailleurs, etc. Ça donne, grosso modo, pour les communes de moins de 100 000 habitants, ça donne des communes qui sont proches du centre, d'un centre de moins de 100 000 habitants, ou les petites serres urbaines, ou des communes qui sont éloignées du centre ou en périphérie des grandes serres urbaines. Mais c'est une définition un peu compliquée. Il y a une formation de chiffre de 5 jours, pour comprendre la définition des zones de moyenne densité. Vous pouvez vous inscrire sur le site. En tout cas, ça fait pas mal de gens. Ça fait 43% de la population en France métropolitaine, et environ 39% des émissions. Donc, ça vaut la peine d'étudier le phénomène. Par rapport au scénario, relativement classique, deux types de scénarios. Un scénario volontariste, un terme qui est très utilisé, qui intègre une série de messieurs qui sont à la fois très ambitieuses, mais réalistes. On reste là dans quelque chose, ce sont des scénarios à 10 ans, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on reste là dans quelque chose qui semble faisable, sans trop d'efforts. Deuxième type de scénario, les scénarios des types potentiels. Là, on s'est demandé jusqu'où on peut aller. Je réformule. C'est par exemple, par rapport au covoiturage, de dire, si tous les trajets potentiellement covoiturables sont covoiturés, qu'est-ce qui se passe ? Si tous les trajets cyclables sont cyclés, sont réalisés à vélo, qu'est-ce qui se passe ? Si tous les jours, des télétravaillables sont télétravaillés, qu'est-ce qui se passe ? Attention que je ne suis pas en train de dire, parce que ça revient en permanence, cette histoire de vélo, si tout le monde se met à faire de vélo. Non, non, ce n'est pas tout le monde. Les trajets cyclables, évidemment, nous ne tenons pas compte dans ce type d'analyse d'un trajet de 80 km. Et tout ça a été comparé avec un scénario de référence qui a évolué entre temps pour le projet La Vallée de la Seine. A l'époque, je vous parle de l'année 2016, on avait pris un scénario de l'ADEME qui décrivait l'évolution des sémissions des automobiles, des voitures neuves. Et le scénario ADEME 2030, et entre-temps, on a vu qu'on a des statistiques, et on peut constater que l'évolution ne correspond pas à ce scénario qui est un peu plus lente qu'est prévu. Donc, dans le cas de la Vallée de la Seine, le scénario de référence va être un peu moins optimiste. Sleight-Fedish, qu'est-ce que... Oh, il y a le 2 qui est parti, là, c'est promené, mais ça voulait dire la CO2, là, à droite, c'est... Si on veut réduire la sémission des CO2, là, on va rentrer dans des choses très physiques et très simples. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le domaine de la mobilité ? D'une part, on peut réduire le nombre, là, des CO2, bien, des véhicules qui se déplacent. Soit on réduit les kilomètres, là, parcourus par le véhicule, soit on réduit les émissions des CO2 par kilomètre. Après, les véhicules kilomètres, ils sont généralement un peu technos, résultent de quoi ? Dès la quantité de kilomètres, là, qu'on va parcourir, nous tous, vous, moi, divisé par le nombre de personnes qu'il y a dans chaque véhicule. S'il y a 4 personnes qui sont venues jusqu'ici et qui ont fait une distance, là, de 10 kilomètres, si chacun a pris sa bagnole, il va avoir la 40 personnes kilomètres, et si chacun a pris sa bagnole, il va avoir 40 véhicules kilomètres. Par contre, si les 4 se mettent dans une seule voiture, il va avoir seulement 10 véhicules kilomètres. Donc là, on a trois variables, trois petites molettes, là, qu'on peut tourner si on veut faire changer les choses. C'est physique, hein ? S'il n'y a aucune de ces molettes qui bouge, il n'y a rien qui se passe en termes de CO2. Donc, on peut réduire, évidemment, les déplacements en soi, on peut réduire, augmenter, pardon, les nombres de personnes dans chaque véhicule, que ce soit un bus, une bagnole, je ne sais pas quoi, et, évidemment, on peut réduire le CO2 émis par véhicule kilomètre. Ça, ça donne une petite idée des mesures que nous avons étudiées dans le cadre de l'étude qui sont similaires aux mesures qui vont être étudiées dans le cadre des vallées de la Seine. Pour tout ce qui est réduction des déplacements en soi, le télétravail, la distribution des sachets, pour ce qui est augmentation du nombre de personnes dans chaque véhicule, le covoiturage, le transport public express, etc. Et pour ce qui est la réduction du CO2 par véhicule kilomètre, évidemment, le vélo, qui est la manière, dès loin, la plus efficace de réduire les émissions par kilomètre. Voilà, les résultats. Il y a deux couleurs sur ce graphique. Bleu, c'est le scénario potentiel dont je vous parlais, et vert, c'est le scénario volontariste. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? Pardon, à gauche, vous avez une échelle avec les tonnes de CO2 par an, et à droite, c'est une échelle, un pourcentage par rapport au scénario des références. Qu'est-ce qu'on peut voir ? Première chose, le système vélo peut conduire, dans le cadre de ce scénario potentiel, à environ la 30% de la réduction, et à environ 15% dans le cadre d'un scénario volontariste. Ça s'explique assez facilement, encore une fois, le nombre de trajets remplacés n'est pas énorme, mais quand on passe d'une voiture qui peut être, je ne sais pas, environ 140, 130, 120 grammes de CO2 par kilomètre à quelque chose qui fait 3 ou 4, évidemment que l'impact est très, très fort un terme là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était la molette à droite et qu'on tourne et on la tourne grave. Donc, c'est clair que l'impact est très, très fort. Deuxième mesure, c'est le covoiturage. Covoiturage, encore une fois, là on tourne, là la molette qui était là-bas, on augmente le nombre de personnes par voiture et là l'impact aussi est très, très fort. On passe d'une personne en deux, on divise par deux. Et donc, pour le scénario potentiel, c'est environ un quart et pour le scénario volontariste, c'est environ un 7 ou 8. Et après, nous avons là les autres, mais sur la distribution d'achats, donc c'est remplacer un trajet réalisé par cours par mois pour aller jusqu'à un supermarché, on remplace ça par des tournées bien entre le lycée pour distribuer l'allée s'achat. Et ça, ça donne une réduction là d'entrée, je ne sais pas, moins de 10, on va dire. Et pour les transports publics express, c'est de l'ordre de 8%. Et pour le télétravail, là, c'était un peu une déception, mais c'est moins que ce qu'on attendait. Et c'est de l'ordre là des 5% dans le scénario potentiel. C'est lié là au fait qu'il y a pas mal de filtres là au télétravail. Déjà là, le simple fait qu'il y a pas mal de métiers qui ne peuvent pas être exercés à distance. Si on est kiné, c'est difficile de masser la poignée de quelqu'un si on ne se déplace pas. Et il y a aussi le fait qu'on ne peut pas télétravailler la 100% du temps, etc. Et ça, ça donne des résultats un peu plus modestes que ce qu'on attendait. Ça, ce que vous voyez là, c'est l'analyse mesure par mesure. Dans une logique, c'est un espalibus comme ça, de dire que le reste là ne change pas. On touche seulement au coétourage, seulement au transport public, etc. On a combiné tout ça. On a combiné... C'est Nicolas qui a combiné tout ça. C'est lui qui a fait tout le travail. Et combiner, ça ne veut pas dire l'additionner. Parce qu'évidemment qu'il y a des choses qui se passent entre... Si on a un paquet comme ça des trajets, il y a certains trajets qui ne vont pas avoir lieu parce qu'on télétravaille, on ne peut pas tenir compte de ces trajets-là au moment du report entre la voiture et le vélo. Donc, ces trajets ne rentrent pas dans les calculs après pour les autres mesures. Donc, quand on tient compte de toutes les interactions entre tout ça, ça donne quoi ? Ça donne ce graphique-là. C'est-à-dire, dans le cas du scénario volontariste, grosso modo, quand on combine tout ça, on obtient un quart de réduction. C'est... Gardez ça un peu en tête. Et dans le cas des scénarios potentiels, c'est environ on a 50% qu'il faut additionner, évidemment, là, au scénario des références. Vous voyez que le scénario des références qu'on avait à l'époque, c'était une réduction d'environ 20%. Aujourd'hui, on dirait que c'est un peu plus modeste que ça. Grosso modo, par rapport à la hausse objectif de la stratégie nationale de la stratégie nationale bas carbone, le scénario volontariste colle plus ou moins avec les objectifs à l'horizon 2028 et les scénarios des types potentiels collent plus ou moins avec les objectifs à l'horizon 2050. Mais c'est pas tout. Nous avons aussi essayé de comparer, Mathieu parlait tout à l'heure d'essayer d'estimer les dépenses, deux types de dépenses. À nous, du graphique, vous savez, là, les dépenses de plus. L'investissement qu'il faut faire, c'est fini pour moi. Donc, on a comparé les dépenses à relisser et les dépenses qu'on peut éviter. Le résultat, c'est que dans pas mal des cas, nous avons des dépenses à relisser qui sont inférieures aux dépenses, à l'épargne, si vous voulez, aux dépenses non réalisées. Avant de finir, quelques mots, parce que c'est un peu la transition du travail des vallées de la Seine. La première chose, il s'agit bien évidemment d'un travail de prospective et pas de prévision. On n'est pas en train, notre but n'était pas de dire voilà comment les choses vont se passer, c'est plutôt de dire si on fait ça et ça, on obtiendra probablement ça. La deuxième chose, très importante, de chiffrer les idées. Dans le domaine de la mobilité, il y a 4 millions d'idées par minute, tout le monde a une idée. Mais ce qui est important, c'est de quantifier tout ça pour révéler les écarts entre attentes potentielles. Tout le monde connaît l'expression à première vue, cette idée est géniale. Nous, on est à deuxième vue. C'est la première vue dans ce domaine. Après, une question des méthodes. Nous avons passé beaucoup de temps à essayer d'analyser la causalité, c'est quoi qui provoque et aussi dans les ateliers, vous savez, vous allez travailler un tout petit peu sur ça. C'est quoi qui mène à une réduction, à l'utilisation du vélo à couverturage, etc. Nous avons combiné des statistiques avec des dires d'experts. C'est aussi la méthodologie qui va être utilisée pour l'aider la scène. Et après, une chose qui me semble très importante, il y a eu une volonté, elle m'a part, d'exposer tout ce travail à la critique, d'ouvrir le cercle des participants. Il y a eu plus de 50 rélecteurs, parfois un tantinet virulent, qui ont réagi au texte et on a intégré leurs commentaires. une autre chose qui est assez exceptionnelle, il y a une autre méthodologie qui explique chaque formule, chaque hypothèse, etc., qui est en ligne, accessible à n'importe qui, c'est tout sauf une boîte noire. Il y a des certifications de comment on arrive à tous ces résultats. N'importe qui, avec une calculette, une calculette plutôt grande, peut reproduire tous les calculs. Et tout ça a été mis en ligne. Quatrième commentaire, à la fin du projet, il y avait cette volonté de lancer un projet de décarbonation de la mobilité péruvaine à l'échelle d'une région, etc. C'est justement ça qui s'est passé, c'est le projet Valais de la Seine et je suis très content de voir que tout ce travail un peu théorique va être utilisé maintenant. Une approche systématique, c'est très très important et c'était important pour le travail que nous avons réalisé, c'est important pour le projet Valais de la Seine. Les mesures doivent être là intégrées dans une vision systémique. Il faut intégrer tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est service, tout ce qui est règle du jeu, comment on s'y prend, tout ça, les récits dont on parlait là, Thibault, tout ça fait partie d'une approche beaucoup plus globale. Et il faut tenir compte là des liens qu'il y a entre les domaines. Ce qu'on fait là pour le couverturage, le vélo, tout ça doit être intégré dans une vision beaucoup plus globale. L'autre chose que vous allez remarquer en laissant le rapport, si un jour là vous avez le temps et l'envie, c'est qu'on s'est concentré sur des technologies existantes. Mais la différence c'est que ces technologies existantes pour avoir l'impact dont je vous ai parlé doivent être déployées à une grande échelle. Donc ce qui doit être disruptif, ce n'est pas la technologie, les gadgets, ce qui doit être disruptif c'est l'objectif. Et derrière tout le travail de shift, il y a cette notion d'utiliser des technologies qui sont maîtrisées. On n'a pas besoin des taxidrôles pour améliorer la lave. Les mythes, ça peut rendre tout ça peut-être un peu petit. Juste là, un slide pour finir, désolé. Si vous savez n'importe quel congrès sur la mobilité, de tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va dire que la mobilité du futur sera connectée, autonome, partagée, électrique. Vous pouvez parier que quelqu'un va dire ça à un moment donné. Mais ce n'est pas parce qu'on couvre une bagnole à des fleurs qu'elle n'est plus une bagnole. Ce n'est pas parce qu'on couvre des gassons à une route, c'est le cas dans l'image, qu'elle n'est plus une route. Et ce n'est pas parce qu'on recouvre avec des mots comme électrique et partagée une idéologie rétrograde qui devient une idéologie moderne ou contemporaine. Donc c'est une invitation à remettre en cause une mission un peu hégémonique et éco-termiste dès la mobilité du futur. Merci. Et j'appelle maintenant Laura Polia qui dirige le projet Guide pour une mobilité quotidienne bas carbone au Shift et qui est un autre spin-off du projet Francisco. Donc bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter le Guide pour une mobilité bas carbone qui est un travail qui s'est déroulé en fait sur l'année 2019 et qui va bientôt être dans des résultats finaux qui vont être présentés le 4 février dans un atelier qui est public mis et réservé aux professionnels. Dans les objectifs du projet, le projet se situe vraiment dans la continuité de ce qui a été fait avant mais avec un objectif plus opérationnel et en particulier étudier les retours d'expérience des autorités organisatrices donc communautés d'agglomération communautés urbaines métropoles sur les politiques de décarbonation de la mobilité donc quelles actions ont été mises en place avec quels résultats et quels ont été les freins rencontrés dans la mise en place de ces actions bien évidemment dans le but de trouver des pistes de l'aîné de ces freins. Alors tout ça dans un cadre temporel bien défini c'est-à-dire rentrer et contribuer au débat préalable aux élections municipales de maintenant de mars et puis aussi d'alimenter surtout d'alimenter les politiques de décarbonation de la mobilité qui seraient mises en place dans le prochain mandat municipal. Vous m'entendez derrière. Alors le périmètre de l'étude il est assez semblable mais en même temps pas tout à fait pareil c'est-à-dire c'est la mobilité uniquement des personnes puisque la mobilité des marchandises aurait demandé quand même de mettre en oeuvre une méthodologie différente puisque les acteurs ne sont pas du tout les mêmes les circuits ne sont pas les mêmes. Une décarbonation par les usages donc ça a été amplement développé par Francisco je vais remettre juste une petite couche dessus c'est-à-dire que la décarbonation par les véhicules certes elle est importante elle reçoit énormément d'attention du débat public il y a des objectifs du gouvernement qui sont fixés nous on a mais elle ne sera pas suffisante pour obtenir une neutralité carbone et surtout elle ne permettra pas de résoudre les problèmes liés à la congestion à l'occupation de l'espace etc. et à la consommation des ressources donc on a voulu vraiment mettre l'accent mettre en lumière ce qui n'est pas si souvent mis en lumière c'est-à-dire la décarbonation des usages et le passage donc à des modes de transport des véhicules plus légers et plus partagés alors en France pourquoi le territoire français parce qu'on a voulu mettre en évidence des expériences qui seraient réplicables c'est-à-dire un périmètre institutionnel et législatif inchangé hors Île-de-France parce que la taille de l'Île-de-France et puis sa structure de gouvernance sont un peu spécifiques et bien évidemment ce qu'on a trouvé est applicable aussi à l'Île-de-France dans les zones de moyenne densité c'est très important ça a été expliqué très bien par Francisco on a trouvé que c'était particulièrement pertinent parce qu'il choisit deux zones tout de même relativement denses mais qui ont été développées vraiment à partir du deuxième après-guerre qui sont adaptées formées vraiment autour de l'utilisation de la voiture en tant que moyens de transport en tant que mobilité prépondérante et on voit justement que la part de la voiture particulière utilisée en solo donc l'autosolisme dont on parlait est vraiment très très importante en même temps c'est des zones qui sont suffisamment denses pour pouvoir mettre en œuvre des politiques donc dans les 5 à 10 ans à venir donc dans le cadre du prochain mandat municipal les territoires les territoires qu'on a étudié alors comment on les a juste deux mots sur comment on les a sélectionnés on a voulu viser des territoires où des expériences de mobilité bas carbone ont été tentées et où on pouvait disposer aussi d'un retour d'expérience donc des expériences qui ont eu lieu d'une part donc pas des choses qui vont être mises en place mais des choses qui ont été mises en lieu pardon mises en œuvre pour lesquelles on dispose d'un retour d'expérience qui n'est pas si ancien que ça donc déjà ça restreignait pas mal le champ des possibles dans les zones de moyenne densité donc un gros ville moyenne et puis première voire début de deuxième couronne des agglomérations et aussi on a essayé d'avoir un peu de diversité sur le territoire français et une diversité aussi en termes de typologie donc communauté d'agglomération Saint-Nazaire communauté urbaine Arras Poitiers et grandes agglomérations donc métropole Strasbourg et Grenoble bien évidemment dans ce cadre on a regardé ce qui se passe dans les couronnes et pas dans les hypercentres on a rencontré systématiquement l'élu mobilité de l'intercommunalité mais aussi les services techniques selon la taille de l'agglomération il peut y avoir plusieurs personnes le responsable des transports en commun du stationnement du vélo etc. on a voulu aussi et ça c'est très important viser les services techniques de l'urbanisme mais aussi les agences d'urbanisme pourquoi ? parce que comme je viens de le dire la structure urbaine et la mobilité ne peuvent pas être pensées d'une façon séparée et en particulier dans ces zones-là parce que l'éloignement des destinations le fait que l'espace public est conçu autour de la voiture est un moteur puissant pour l'utilisation de la voiture en particulier de l'autosolisme on est aussi allé rencontrer les référents dans les intercommunalités mais aussi dans les entreprises pour les plans de mobilité en entreprise puisqu'on a trouvé que c'était aussi que c'est un instrument efficace potentiellement efficace si c'est bien mis en oeuvre pour décarboner la mobilité notamment dans le cadre des déplacements domiciles-travail et d'ailleurs dans le cadre du guide on met en évidence vraiment aussi tout un tas d'actions qu'il faut mettre en oeuvre pour que les plans de mobilité qui sont obligatoires d'ailleurs pour les sites de plus de 200 employés pour qu'ils soient vraiment mis en oeuvre parce qu'il n'y a que 8% en fait des entreprises qui les mettent vraiment en oeuvre 50 donc comment on a procédé on a élaboré un questionnaire avec tout ce qu'on tout ce qu'on voulait explorer on a fait un pré-diagnostic des territoires sur la base des documents disponibles donc typiquement le plan de déplacement urbain les plans locaux d'urbanisme intercommunaux et aussi les documents disponibles sur internet et ensuite on a été sur place donc 3 à 5 jours pour regarder aussi sur le terrain comment ça se passe et conduire tous ces entretiens alors voilà je vais passer vite comme il ne reste plus beaucoup de temps là c'était juste pour dire que ça va être présenté donc le 4 février tout ça juste quelques mots sur l'approche et le continu du guide depuis je réfinis l'approche systémique Francisco en a parlé c'est fondamental si la voiture est aussi bien implantée d'une manière générale et en particulier dans ses territoires c'est parce qu'il ne s'agit pas que d'un véhicule mais aussi d'un système d'infrastructure y compris le stationnement y compris l'utilisation de l'espace public d'un système de service bien entendu de fourniture d'énergie mais aussi d'une fiscalité qui elle représente aussi une entrée très importante à la fois pour l'état la fiscalité de la voiture et pour les collectivités locales et aussi tout un imaginaire qui est lié à l'utilisation de la voiture en solo quand on regarde en particulier les publicités donc si on veut qu'un système de mode moins carboné soit vraiment adopté il faut que tout cela fasse système de la même façon c'est à dire avec des véhicules avec des infrastructures avec du stationnement avec des services c'est à dire il faut que je puisse savoir où est-ce que je peux faire réparer le frein de mon vélo cargo qui s'est cassé etc. et aussi avec une fiscalité qui doit être orientée vers d'autres usages qu'on doit repenser et bien évidemment un imaginaire qu'on doit faire évoluer un imaginaire qu'on doit donner vraiment à vie on doit rendre désirable aussi une utilisation plus partagée des modes de transport et aussi de véhicules plus légers une mobilité de proximité j'ai déjà parlé de l'urbanisme de courte distance je vais juste finir sur cette side en disant que si on veut faire pencher la balance et c'est vraiment une balance on ne peut pas agir que sur les modes moins carbonés il faut aussi agir sur l'utilisation de la voiture on ne peut pas faire sans notamment dans ces zones de moyenne incidive donc dans le guide ce qui va être développé et présenté le 4 février ce sont les actions qu'on a vu pour développer les modes actifs et partagés on entend par là les transports en commun le vélo la marche le covoiturage en sachant que pour que ce système soit adopté il faut que ça soit fluide facile pour l'utilisateur donc facile de trouver l'information de payer je fais juste une petite parenthèse sur l'autopartage l'autopartage consiste à partager un véhicule il y a une note d'ailleurs j'en profite il y a une note de Nicolas sur ce sujet précisément l'autopartage consiste à partager un véhicule mais pas forcément un trajet ça c'est le covoiturage donc pour nous l'autopartage c'est comme l'autosolisme seulement l'autopartage peut être intéressant un accompagnement d'une politique structurée cohérente et systémique de mobilité bas carbone justement pour rendre possible certains déplacements qui ne sont pas encore possibles avec des modes décarbonés repenser le système existant bien sûr construire le nouveau système mais repenser aussi le système existant à travers un urbanisme de courte distance à travers les fiscalités alors je précise juste que les résultats du guide sont par rapport à ce qu'on a trouvé sur le terrain donc évidemment quand on traite de la fiscalité on le traite par ce prisme là sur le terrain on a surtout rencontré des questions de fiscalité liées au déplacement domicile travail donc c'est là qu'on aborde qu'on traite les contraintes à l'utilisation de la voiture et puis en plus de mettre en oeuvre une une offre de modes actifs et partagés il faut aussi accompagner il faut aussi mettre en oeuvre un accompagnement pour que les gens l'adoptent vraiment alors les plans de mobilité en entreprise sont un instrument important pour et potentiellement très efficace pour décarboner la mobilité il y a l'accompagnement aussi et l'animation territoriale qui est faite par les collectivités locales mais aussi par les associations et je vais finir sur l'importance du suivi de l'évaluation des politiques publiques le terrain qu'on a fait auprès des autorités organisatrices nous a permis de constater que les actions qui sont mises en oeuvre ne sont pas suffisamment évaluées c'est très important quand on met en oeuvre une action de savoir quel effet ça a eu et notamment sur la décarbonation est-ce que ça nous a permis de nous rapprocher de nos objectifs ou pas est-ce qu'il faut corriger le tir et là il faut vraiment mettre en oeuvre des méthodologies qui nous permettent de faire un suivi des évaluations des politiques notamment pour ce qui concerne leur impact sur la décarbonation de la mobilité voilà donc j'ai fini et je vous remercie pour votre attention merci Laura et donc encore une fois Laura présentera tous ses résultats en détail le 4 février en soirée n'hésitez pas à la contacter pour les invitations si ça vous intéresse alors donc Paul m'a rejoint sur scène on va maintenant vous présenter le projet décarboné la mobilité en vallée de la scène qui est en cours et donc c'est pourquoi on vous invite pour vous impliquer dans notre démarche et que vous puissiez nous apporter vos informations vos expériences de terrain alors je vais très rapidement rappeler les objectifs ensuite on regardera un peu l'avancement du projet où est-ce qu'on en est notre méthodologie quelques données préliminaires sur les pratiques de mobilité en vallée de la scène qu'on a pu récupérer jusqu'à présent et puis on introduira ensuite les mini ateliers participatifs Francisco l'a expliqué sur l'étude précédente nous nous basions nous étudions les zones de moyenne densité alors ce qu'il faut bien voir c'est que nous les étudions de manière indifférenciée sur la France métropolitaine donc nous ne cherchions pas à comprendre les différences entre les zones de moyenne densité marseillaise des zones de moyenne densité bordelaise brestoise etc et donc on se basait sur les données de l'enquête nationale transport déplacement qui permettait de faire ce travail agrégé mais qui ne sont pas assez fines pour pouvoir zoomer sur différentes régions donc dans l'étude vallée de la scène nous allons récupérer des données plus fines Paul en parlera et puis nous allons pouvoir donc d'une part réaliser une étude sur l'île de France une étude sur la Normandie et puis trois zoom particuliers sur la Normandie qui sont dues à la disponibilité des données sur ces zones donc l'agglo de Caen de Rouen et du Havre et pour chacune de ces études nous allons être capables de différencier les différents tissus des territoires nous gardons dans cette étude tout ce qui est dans les aires urbaines et donc on ne va pas garder les villes isolées etc. donc les aires urbaines ça va être les pôles urbains et le périurbain autour de ces pôles urbains donc c'est un élargissement par rapport aux zones de moyenne densité on va aussi mettre du centre nous gardons les domaines d'action étudiés dans l'étude précédente donc le télétravail la distribution des achats à domicile comme Francis Collet avait expliqué le système vélo qui doit faire système les transports public express alors ça on ne l'a pas encore développé donc ça s'est composé à la fois des TER transiliens RER mais aussi de concepts de bus qui peuvent prendre qui peuvent utiliser les voies rapides et donc relier rapidement les périphéries des centres des agglomérations et enfin le covoiturage nous gardons nous restons sur une approche prospective à 10 ans donc nous gardons cette idée de 3 scénarios un scénario référence qui sera le même et qui sera le même pour comparer tous les autres scénarios à ce scénario de référence et puis ensuite pour chaque domaine d'action nous aurons un scénario volontariste et un scénario potentiel maximal comme Francis Collet expliqué pour essayer de voir jusqu'où on peut pousser ces domaines d'action et à quel point ils permettraient de réduire les émissions de gaz à effet de serre de polluants locaux quels impacts ils auraient sur nos budgets de temps le temps qu'on passe à se déplacer sur les économies etc. Alors là je vous présente un exemple de résultat fictif qu'on pourrait obtenir avec cette étude alors je prends le covoiturage donc on aurait le taux de remplissage actuel donc on aurait en bleu et donc vous voyez qu'on aurait des résultats pour les 5 zones qu'on étudie l'Ile-de-France la Normandie puis les zooms sur le Havre Caen et Rouen on pourra ensuite se projeter à 2030 par exemple ici dans un scénario potentiel maximal donc on voit des augmentations de taux de remplissage ensuite on en déduira des réductions d'émissions de gaz à effet de serre du scénario potentiel maximal en comparaison au scénario de référence à 2030 et puis ensuite on aura on pourra tracer des cartes parce qu'on va utiliser un modèle territorialisé et donc qui nous permettra de visualiser sur des cartes les résultats où on pourra donc par tissu évaluer avec des niveaux de couleurs à quel point ce scénario aura eu des impacts sur la décarbonation sur les émissions de polluants locaux etc. donc voilà le type de résultats qu'on pourra obtenir alors en termes de nature de résultats on va évidemment décrire l'évolution des situations de mobilité donc que ce soit le niveau de mobilité l'activité de déplacement mais aussi les parts modales donc avec quel mode on se déplace et les taux de remplissage des voitures nous allons toujours décrire l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans ces différents scénarios et décrire les dépenses et économies que ces scénarios vont générer pour différents acteurs mais à cela on va ajouter des considérations sur les émissions de particules fines et de NOx d'oxyde d'azote nous allons ajouter un aspect analyse de cycle de vie c'est à dire que dans l'étude précédente nous ne contions les émissions de CO2 qu'à l'usage des véhicules et là on va aussi ajouter des considérations sur la fabrication des véhicules et donc combien de gaz à effet de serre sont émises au moment de la fabrication de ces véhicules et puis enfin je l'ai déjà dit on va parler du budget temps et donc combien de temps dans chacun de ces scénarios on passera à se déplacer à ce que ce temps grandit ou diminue alors quelle méthode utilisons-nous alors c'est un diagramme très compliqué ce qu'il faut retenir c'est que on va procéder en quatre grandes phases donc la première phase que nous avons déjà débutée qui est une phase de recueil des données pour faire le point l'état des lieux sur les pratiques de mobilité actuelles en vallée de la Seine on va avoir une deuxième phase de collecte de données qui va nous servir à produire des hypothèses et donc c'est en ça que vous êtes importants aujourd'hui c'est qu'on va devoir imaginer ce qu'il pourrait se passer d'ici 2030 dans chacun de ces scénarios c'est-à-dire à quel point les gens changeraient de comportement si on leur proposait un système de co-returage un système vélo de la distribution des achats à domicile etc. ces hypothèses donc vont nous permettre d'imaginer comment la mobilité évolue entre un scénario de référence et les différents scénarios qu'on va étudier et ces hypothèses de mobilité on va ensuite les entrer dans différents modèles qui vont nous permettre de calculer tous les indicateurs desquels je vous ai parlé et notamment notre modèle principal qui est le modèle PES et qui est un modèle qui a été construit par EDF je ne sais pas si Patrice est là non Patrice qui n'est pas là mais qui est le porteur de ce modèle chez EDF donc on travaille en coordination avec EDF là-dessus et donc toutes ces étapes seront documentées comme Francisca l'a dit dans une note méthodologique on va essayer d'être les plus transparents possible pour que chacun puisse voir à partir des hypothèses comment on arrive au résultat et que chacun puisse s'imaginer s'il n'est pas d'accord avec telle ou telle hypothèse qu'il puisse tester quelque part son hypothèse et voir ce que ça aurait pu donner dans les résultats alors le projet s'est lancé en septembre 2019 il se terminera en octobre-novembre 2020 par deux élèves de restitution l'un en Ile-de-France l'autre en Normandie et un comité de suivi se réunit tous les deux mois pour suivre et piloter ce projet ce comité a réuni l'ADIDVS des acteurs des régions Ile-de-France-Normandie des acteurs des différentes agglomérations sur lesquelles nous avons zoomé Francisco également qui nous suit sur ce projet là Patrice d'EDF j'en oublie peut-être ça fait déjà pas mal de monde et donc là en termes d'avancement dans les calculs nous avons récupéré les données relatives aux pratiques de mobilité en vallée de la Seine calibré le modèle EDF avec ces données donc un modèle territorialisé qui permet de tracer des cartes relatives à la mobilité nous avons mis à jour le scénario de référence et nous en sommes donc à cette phase de définition des hypothèses sur lesquelles nous avons besoin de vous et donc j'introduirai les mini-ateliers juste après pour voir avec vous comment vous pouvez nous aider ensuite se lancera la phase de calcul et puis des phases de rédaction donc d'un rapport et d'une autre méthodologie pour documenter tout ça et je laisse la parole à Paul qui va entrer un peu plus dans les données que nous avons oui je vais vous parler un peu plus des données des premières analyses aussi qu'on a pu faire donc ici on peut voir notre périmètre d'études donc l'île de France et la Normandie et chaque commune a été colorée selon le zonage il sait donc le type de tissu on peut voir donc les pôles donc les grands pôles avec Paris Rouen le Havre le Moyen-Pôle avec Caen et des petits pôles par exemple le Val-de-Reuil ou Évreux donc chaque pôle est divisé ensuite on a le centre en rouge puis en orange la banlieue sachant que pour Paris on fait la différence entre la petite couronne et la grande couronne donc ces pôles font partie de notre périmètre d'études et aussi donc le polarisé donc le polarisé qui selon la taille de l'unité urbaine va être en bleu plus ou moins foncé donc dans l'île de France on va avoir du polarisé avec une grande taille d'unité urbaine par exemple la Fontainebleau et sinon en Normandie ça va être plus du bleu clair donc des unités urbaines plus petites et enfin ce qui retrouve une grande partie du territoire du vert clair qui va être le rural polarisé donc les unités urbaines de moins de 2000 habitants qui sont polarisées et on n'étudiera pas ce qui n'est pas un pôle et pas polarisé donc du rural qui on voit ici en vert français ou des zones qui sont hors air urbaine et qui sont en mauve alors c'est proche du rose mais ce sont par exemple ces zones-ci donc on voit que globalement on va étudier donc toute l'île de France et une grande majorité de la Normandie et alors l'étude précédente on l'a dit donc avait utilisé comme données l'enquête nationale transport déplacement de 2008 pour faire cette nouvelle étude on ne pouvait pas utiliser seulement ces données parce que si on zoomait la définition était trop mauvaise la photo était trop pixelisée donc on a essayé de ricoter le plus de données possible sur ces territoires en Ile-de-France on a l'enquête globale transport de 2010 alors il y a un moyen de se rendre compte de la définition de l'image donc ça serait le taux d'échantillonnage c'est à dire le nombre de déplacements qu'on a dans l'enquête divisé par le nombre de déplacements qui ont été réellement effectués donc l'enquête d'enseignement transport de déplacement de 2008 c'est un taux de 0,04% sur l'île de France dans l'enquête globale transport de 2010 on a un taux qui est 5 fois supérieur donc quelque chose qui va être beaucoup plus fin déjà et sur nos trois zooms Rouen, Le Havre et Caen on va avoir des taux d'échantillonnage autour de 2 et 3% donc quelque chose de beaucoup plus fin donc à partir de ces résultats de ces données on va avoir une meilleure représentation de l'état et de la mobilité dans ces territoires et donc on va être capable de produire des résultats qui seront plus fiables et plus proches du terrain enfin on a donc déjà aussi les dates d'enquête qui sont plus récentes donc Le Havre 2018 Rouen en 2017 et Caen en 2011 donc on a une photo qui est plus plus proche de la réalité et on a aussi deux autres enquêtes donc le Côte-Antin en 2016 et le Centre et Sud-Manchand en 2018 qui vont nous permettre de couvrir une grande partie de la Normandie donc pour l'étude de la Normandie dans son ensemble donc voilà les données qu'on a et maintenant je vous propose de zoomer pour regarder un territoire en particulier à partir des donc les premiers résultats qu'on a pu observer donc là c'est vraiment un état de lieu de comment les gens se déplacent et donc je vous propose de zoomer tout d'abord sur Rouen donc on peut regarder trois tissus donc tout d'abord en rouge le centre de Rouen en orange la banlieue de Rouen et en vert clair le rural polarisé il y a d'autres territoires mais qui sont assez proches en termes de mobilité soit de la banlieue soit du rural polarisé donc pour l'instant on les laisse de côté et on peut regarder donc le partage modèle en nombre de déplacements donc par exemple ici c'est pour un habitant du centre de Rouen on peut voir pour 100 déplacements qu'il va effectuer combien vont être faits selon chaque mode sachant que les modes vont du plus vertueux au moins vertueux en termes de CO2 donc de la marche à la voiture donc on voit que pour un habitant du centre de Rouen on a environ 43% des déplacements qui vont être faits en marchant donc c'est ce qui est important on a une petite barre de vert ici qui représente 1 ou 2% des déplacements en vélo on voit à peine en bleu clair ici mais il y a du train qui est à peine visible ensuite en jaune on a tout ce qui va être le métro et le tram en gris le bus et enfin une bonne part des déplacements d'environ 37% de voitures on peut observer du coup comment ces comportements de mobilité évoluent plus on s'éloigne du centre là c'était pour le centre de Rouen si on va voir ce qui se passe en banlieue on remarque que la voiture va exploser et passer à 60% principalement en grignotant sur la marche qui va augmenter un peu plus de 25% des déplacements et logiquement quand on continue de s'éloigner vers le rural là on voit quasiment plus que de la voiture à 80% et un peu de bus et de marche alors là ça c'est intéressant parce que ça nous permet de se rendre compte du mode de vie des habitants du centre d'avant-lieu du rural de Rouen mais nous étant donné qu'on s'intéresse au CO2 donc en fait à l'énergie qui est utilisée c'est pas la mesure la plus pertinente le partage modale en termes de nombre de déplacements nous ce qui nous intéresse plus c'est les kilomètres parcourus et donc la question qui se pose c'est pour un habitant du centre de Rouen pour 100 kilomètres parcourus combien vont être faits en voiture et là on veut voir que l'histoire change complètement si on fait le avant-après donc en fait on a la marche qui a complètement qui s'est réduite quasiment totalement et la voiture qui a pris énormément d'ampleur donc qui maintenant même pour un habitant du centre 70% des kilomètres parcourus vont être faits en voiture le transport le bus et le métro gardent à peu près leur part modale mais là vraiment c'est qu'on part aussi en banlieue et dans le rural en fait il n'y a que de la voiture alors ça c'était pour un Rouen maintenant ce qu'on peut faire comme on a vu qu'on avait différentes données on peut comparer les différentes agglomérations en fait et donc là c'est ce qu'on a fait pour les centres urbains donc on peut se rendre compte déjà qu'on a les trois agglomérations Normandes-Camp Le Havre et Rouen qui sont assez proches en termes de mobilité et Paris qui est vraiment atypique on peut déjà remarquer qu'a priori Rouen est une ville qui est donc plus qui est moins il y a moins de voitures en tout cas le centre de Rouen que Caen et le Havre après il faut faire attention parce qu'on a les dates d'enquête qui sont différentes donc par exemple pour Caen c'est 2011 pour Rouen c'est 2017 donc peut-être qu'entre temps la mobilité elle évolue mais on a quand même en fait à Rouen un bus qui est particulièrement développé plus de deux fois plus que au Caen et au Havre donc c'est intéressant de se rendre compte de ses spécificités territoriales et enfin Paris qui est très atypique avec vraiment une grande part de marche le vélo qui est aussi autour de 3% le train qu'on voit très rarement mais là qui apparaît donc ça va être tout ce qui est RER et Transilien et le métro qui est le deuxième mode après la marche donc avec 20% de déplacement et une voiture qui représente le deux roues motorisées qu'on voit aussi et une voiture qui représente que 10% de déplacement et là on est toujours en nombre de déplacement donc si on fait le même travail donc pas 100 pkm voilà donc là on voit que même pour le centre quand les Havres et Rouen sont largement dominés par la voiture on peut remarquer qu'à Paris le train a pris beaucoup plus d'ampleur c'est logique étant donné que la distance moyenne qu'on effectue en train va être plus grande que pour les autres modes donc là c'était pour les centres urbains maintenant on peut s'éloigner un petit peu et regarder ce qui se passe en banlieue alors on observe toujours les agglomérations Rouenès qui se ressemblent le plus tôt et donc avec une plus grande part de la voiture donc là à Paris on a une petite couronne et on voit qu'on a au fond de l'eau le train le métro et le bus qui se partagent le reste entre la marche et la voiture alors là on peut passer pareil en PKM et on observe ce qu'on avait vu sur Rouen que le camp et l'Ave ne sont pas différentes on a quasiment que la voiture sur Paris la spécificité on retrouve cette forte part de ferroviaire autour de 20% de Paris est vraiment très atypique et enfin le rural polarisé alors là on retrouve plus de spécificité entre les territoires ils se ressemblent beaucoup même Paris ressemble au reste et on est on a quand même c'est quand même intéressant de voir on a quand même 15% des déplacements qui sont faits à pied ici c'est vraiment que de la voiture et si on passe en PKM voilà donc c'est vraiment que de la voiture à part un petit peu de train à Paris voilà ça c'était pour vous faire un petit état des lieux de ce qu'on a observé dans les premières données donc c'est un peu notre photographie de départ maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de voir comment ça peut évoluer alors ici on a vu comment les évolutions se verraient dans les données alors ici dans ce premier graphe on a l'activité en PKM par habitant par jour donc par exemple pour un habitant du rural là c'est de l'agglomération de Rouen cet habitant fait à peu près 12 km par jour et voilà la répartition des différents modes on voit que c'est 10 km de voiture et un petit peu de reste notre première stratégie c'est le avoid donc c'est d'éviter des déplacements et du coup c'est le télétravail et la livraison des achats à domicile donc là l'effet concrètement ça serait de compresser cette barre et d'essayer de compresser en essayant de compresser bien sûr plus la voiture que le reste deuxième graphe ici c'est ce qu'on voyait donc le partage modal par mode donc c'est notre deuxième stratégie c'est la stratégie du report modal vers soit les transports en commun express soit le vélo donc là ça serait de faire grossir ces parts qui sont à peine visibles de train de bus ou de vélo et enfin dernier graphe c'est le taux d'occupation des véhicules et donc là on va essayer de voir à quel point ce taux d'occupation qui est autour de 1,3 personnes par véhicule à peu près il pourrait augmenter passer à 1,5 1,7 et voir ce que ça ferait en termes de CO2 merci Paul alors on va maintenant passer les 5 dernières minutes qui nous restent pour même pas pour introduire les ateliers les mini ateliers alors l'objectif de ces ateliers c'est de pouvoir discuter avec vous de ces différents domaines d'action que nous avons envie d'étudier dans ce projet et de déclencher des discussions avec vous sur vos retours terrain les contacts que vous auriez des exemples et des spécificités de vos territoires donc on va avoir 4 ateliers alors l'atelier 1 sera dans ce coin là alors déjà vous trouverez sur vos pages un numéro d'atelier auquel vous avez été affecté presque au hasard donc l'atelier 1 se situera dans cette partie de la salle et traitera du covoiturage au quotidien en vallée de la Seine l'atelier 2 sera de ce côté là et sera relatif au vélo l'atelier 3 sera dans une petite salle juste à l'extérieur sur la gauche il traitera des transports public express et enfin l'atelier 4 sera là et il traitera de télétravail donc ça va être assez court on va avoir 45 minutes pour chaque atelier il y aura un animateur et un script qui prendra les notes de ce qui se dit lors de l'atelier et donc dans chacun des ateliers on va se poser deux questions ensemble pour déclencher les discussions l'idée c'est qu'il y aura des post-it à votre disposition donc pour que chacun puisse s'exprimer on passe 2-3 minutes à répondre à la question par des idées sur les post-it ensuite l'animateur les passe en revue et ça vous permet de déclencher les discussions sur ces sujets là alors point d'attention c'est qu'à midi 25 il faut que on ait remis la salle en l'état donc quelques minutes avant on fera une annonce au micro pour qu'on commence à remettre les chaises en place sachant que pour les 3 ateliers qui sont dans cette salle vous pouvez un peu organiser les chaises autour des paperboards et de votre animateur pour vous asseoir en demi-cercle on vous enverra un compte rendu dans les semaines qui viennent grâce aux notes des scribes et donc encore une fois vous aurez le numéro de votre mini-atelier sur vos badges mais avant cela on a un quart d'heure de questions donc si vous voulez poser des questions que ce soit sur les ateliers sur les présentations qui ont été faites donc les intervenants sont encore là n'hésitez pas et merci pour votre attention Applaudissements 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 Oui bonjour Bruno Monjaret consultant indépendant je travaille à l'ADEM du passé à Kisio dans une vie récente où j'étais en particulier occupé dans deux années d'études sur la Normandie j'avais une question en fait sur le périmètre de l'étude j'ai un peu l'impression en regardant vos problèmes de géman statistique que vous avez une approche de juste la position finalement de métropole et de banalier etc beaucoup plus qu'une dynamique de la vallée de la Seine et de la dynamique même entre les grands pôles donc je voulais savoir si effectivement rentrer dans la réflexion la dynamique en fait de dessert y compris ce qui était évoqué en début sur Saint-Gazard ou si on est simplement dans une juxtaposition d'analyse urbaine élargie beaucoup plus classique dans ces enjeux et qu'après dans ces enjeux de mobilité merci alors en effet vu qu'on se localise sur la mobilité quotidienne on va avoir ces cinq études différentes et il y a un point qui est en discussion aujourd'hui notamment sur les transports public express qui peuvent assurer la liaison des liaisons interurbaines et donc traverser l'axe Seine et ça c'est en cours de discussion donc on aimerait bien faire un zoom là-dessus sur ce sujet-là et se positionner là-dessus ou en tout cas sortir des indicateurs chiffrés là-dessus pourquoi pas proposer un scénario de développement déjà est-ce qu'il peut y avoir un développement de ces axes est-ce que c'est déjà saturé ou pas est-ce qu'il y a un besoin et sortir des éléments chiffrés là-dessus donc ça on pourra si vous avez des informations là-dessus prospectives ça nous intéresse dans ce cadre-là tout simplement parce que Paris en tant qu'objet Paris-Ile-de-France en tant qu'objet sans être lié au reste perd beaucoup d'intérêt dans la dynamique parce que finalement c'est une étude Ile-de-France c'est ce qui me gêne un petit peu dans l'approche un peu présentée et finalement l'aspect vallée de la Seine n'est que finalement la fédération parce qu'ils ont la chance de se retrouver dessus mais ça pourrait être ailleurs donc je trouve que ça perd une grande force dans la dynamique d'un projet d'une vallée de la Seine par rapport à la dynamique ce focus possible construit des relations Rouen-le-Havre périurbain de l'un vers l'autre etc. c'est beaucoup plus complexe que simplement des métropoles niveau enquête-ménage entre les deux et le focus inter-urbain pourrait venir en surplus là-dessus c'est une bonne remarque Bonjour Laure Wagner je suis une ancienne de Blablacar après mon disant Blablacar je lance 1 km à pied c'est une plateforme qui aide les entreprises à faire leur plan de mobilité et moi j'envisage les trajets il y a eu une équation tout à l'heure de nombre de trajets km par personne fois un facteur d'émission égale le trajet moi j'avais dit une pose autrement c'est une distance à parcourir fois une fréquence du nombre de trajets fois le mode de trajet et en fait dans toute l'étude on n'a pas vu comment agir sur la distance on ne remet jamais en cause le fait que les trajets sont entre 15 et 20 km en France et qu'en fait c'est peut-être aussi sur cette partie-là de l'équation qu'il faut jouer et pas seulement sur le mode et sur la fréquence du trajet parce qu'en réalité vu l'urgence climatique et la fin du pétrole pas cher on va peut-être pas y arriver juste avec en changeant le mode faire du covaturage faire du vélo et en changeant la fréquence du trajet on a vu que le télétravail finalement ça n'arrive pas du tout pour tout le monde et pas hyper efficace est-ce que vous avez vous allez peut-être pouvoir étudier la remise en cause des distances elle-même parce que en creusant un peu je me suis aperçu qu'un quart des salariés des grands groupes multi-sites et c'est certainement vrai pour les collectivités ont un site de leur employeur plus proche de chez eux c'est juste qu'ils ne travaillent pas sur le site le plus proche est-ce qu'il serait possible d'intégrer ça pour parler décentralisation tiers-lieu pour qu'en fait on remette en cause le lieu même où on travaille pour que dans les années qui viennent cette partie-là de l'équation des 16 kilomètres en moyenne en France descendent à je rêve un peu mais 6 kilomètres et qu'on puisse du coup avoir un maximum de la population sur une distance cyclable justement alors je vais faire deux parties de réponse une première partie qui serait plutôt proche de l'urbanisme c'est-à-dire comment assurer une meilleure mixité fonctionnelle polariser le territoire etc donc ça ça sort de notre champ d'études parce que nous on se donne des horizons de temps 10 ans donc ce serait un peu trop long pour ça après en ce qui concerne la localisation des lieux d'emploi dans les scénarios de télétravail qu'on avait étudié dans l'étude précédente justement d'imaginer un monde dans lequel chacun puisse aller travailler à 5 kilomètres de chez lui en vélo ou à pied on s'était fixé maximum 7 kilomètres et donc l'idée c'était ça que les employeurs puissent avoir des tiers-lieux participer co-financer des tiers-lieux pour que chacun puisse choisir idéalement au jour le jour où est-ce qu'il veut travailler donc c'était basé sur des études sociologiques qui tendaient à montrer que les gens il y a une partie des gens c'est peut-être 25% qui sont intéressés pour travailler deux chez eux mais en fait il y a une grande partie qui aimerait travailler en fait du louis pas trop loin de chez eux mais pas chez eux mais encore une fois les gens qui peuvent faire du télétravail beaucoup ont fait du télétravail c'est que 25% des actifs français en fait tous les autres peuvent pas du fait de la nature grand maximum on avait imaginé 50% des salariés qui puissent faire ça et choisir donc leur lieu de télétravail donc il y avait déjà cette idée de pouvoir choisir où est-ce qu'on va aller travailler si l'employeur il y aura une possibilité d'avoir un tiers lieu quoi où travailler donc c'était déjà quelque part intégré dans nos hypothèses scénaristiques dans le télétravail voilà je laisse ça répondre à votre question c'est tout à fait la même parce que pouvoir aller télétravailler une fois par semaine ou deux ça compte vraiment à très peu de gens je parle vraiment d'un infirmier qui ne pourra jamais faire télétravail mais à qui on va trouver un poste dans un hôpital plus proche un agent de pôle emploi enfin j'ai eu plein d'exemples dans tous les services publics et le BTP le retail l'hôtel de restauration enfin tous ces métiers là en fait on peut en parler dans le cadre du télétravail ce sera intéressant non justement pas du télétravail des gens en CDI qui travailleraient plus proche de chez eux relocalisation du travail est-ce qu'il y a d'autres questions à droite à gauche devant ou derrière bonjour Aurélien Cagnard métropole Rouen-Normandie déjà je suis ravi d'être ici puis content d'avoir écouté l'ensemble des présentations c'est la première fois que je crois que un représentant de la métropole assiste au groupe de travail je voulais juste d'abord avant de poser ma question faire un commentaire pour vous dire qu'on est rassuré sur on se sent un peu moins seul quand on voit les présentations qui ont été faites à la fois sur les constats notamment ceux sur le rang et sur les pistes d'action que vous proposez puisque nous-mêmes de notre côté on partage un petit peu les mêmes conclusions sur l'ampleur du travail à faire sur les solutions à mettre en place notamment sur les questions d'articulation enfin agir sur les modes mais aussi agir sur l'espace public en tant que tel me paraît très important ma question simplement c'est on avait fait nous aussi de notre côté un certain nombre d'études sur le potentiel du covoiturage à Rouen c'était heurté en fait à la question des boucles de déplacement qui nous sont souvent envoyées par les habitants comme je prends ma voiture parce que avant d'aller au travail quand on pose mes enfants et le soir avant d'entendre le soir de chez moi je vais faire mes courses etc. je vais savoir simplement en termes méthodologiques comment cette question des boucles vous envisagez de la traiter dans votre étude et dans les scénarios que vous allez proposer ensuite alors ces boucles c'est ce qu'on a appelé les trajets chaînés c'est à dire enchaîner plusieurs motifs avant de rentrer à la maison et pour le covoiturage ce qu'on a imaginé c'est qu'en fait on éliminait tous les trajets chaînés donc aucun trajet chaîné n'était considéré comme covoiturable même dans les scénarios potentiel maximum on les a tous sortis voilà donc c'était une hypothèse certainement un peu simplificatrice mais c'est vrai que d'organiser pour distance d'organiser plusieurs enchaînements de covoiturage à proximité directe ce qui a un impact très important et au moins les identifier dans l'étude en disant voilà on a peut-être le paramètre qui peut jouer sur l'efficacité du temps de trajet ou autre mais il y aurait des bénéfices extérieurs par exemple sur le système de santé en cas d'augmentation de la marche ou le vélo sur les impacts négatifs d'éléments fiscaux par exemple les droits de mutation lorsqu'on déménage aujourd'hui c'est un simple pour que les gens se rapprochent de leur lieu de travail de se dire ben voilà j'aurai le coût de matraque fiscal parce que je change d'endroit alors qu'une fiscalité annuelle sur la taxe d'habitation taxe foncière aurait peut-être un effet un peu plus avantageux enfin tous ces éléments extérieurs qui n'ont rien à voir avec la mobilité directe mais qui ont un impact extrêmement important sur la demande des besoins et donc justement sur le premier des leviers et d'autres éléments le fait de favoriser certains déplacements par exemple le covoiturage permet de réduire l'accidentalité parce qu'on s'endort moins en volant parce qu'on est moins tenté d'utiliser le téléphone portable etc tous ces aspects pas forcément les visiter en disant ben voilà le gain de 3%, 8%, 7% on veut dire il y a telle liste d'éléments qui n'ont pas été comptabilisés dans la étude mais qui sont intéressants de savoir qui ont un impact direct accidentalité santé temps de trajet santé mentale des gens parce qu'ils sont plus proches de leur travail qui ne dépriment pas 3 heures de transport par jour enfin tout ce genre d'éléments voilà oui en effet il y a la question des externalités positives et négatives de chacun des choix modaux etc qu'il faudra effectivement qu'on liste même si dans l'étude précédente on avait fait le choix de ne pas inclure on peut comptabiliser les transformes en euros et les externalités ce sont des choses qui se font on avait décidé de ne pas inclure ça dans les bilans économiques pour montrer que malgré le fait qu'on ne les intègre pas ça pouvait être intéressant d'un point de vue purement économique de développer un système vélo ou un système de couverture après les questions d'incitation plus large telles que la fiscalité ça c'est typiquement un sujet qui va être traité dans le guide Laura si tu veux dire quelques mots là-dessus justement j'avais pris le microphone oui typiquement voilà c'est un sujet qui est traité dans le guide la fiscalité est vraiment apparu comme un sujet fondamental à la fois dans le choix de localisation et à la fois aussi dans le choix du mode notamment dans le cadre des placements domicile travaillé donc effectivement c'est mis en évidence le sujet de l'urbanisme aussi je répondis sur ce que disait Laure Wagner évidemment tout ça c'est des sujets qu'il est difficile de quantifier mais que dans une politique doivent être pris en compte à la fois pour limiter l'effet de enfin pour contenir la tendance mais aussi pour essayer de revenir sur l'existant et puis ce que vous évoquez justement sur la question excusez-moi je me suis mise derrière du coup c'est pas du tout facile mais aussi sur sur la question de de l'interaction entre les questions de climat les questions de santé et les questions économiques ça c'est super important c'est à dire qu'on ne peut pas se baser juste sur l'idée que les gens vont changer de comportement parce que pour le climat etc donc évidemment ça fait mais ça c'est aux politiques c'est aux collectivités de se saisir de ces sujets-là justement pour faire en sorte que ces politiques soient acceptées et justement enfin je reboucle avec ce que disait Mathieu aussi les gilets jaunes on ne s'attendait pas à ce que etc mais évidemment on ne peut pas s'attendre à ce que les gens aient fait ça à cause de la de la décarbonation ça va être parce qu'eux ils vont avoir un cadre de vie meilleur ils vont ils vont gagner en santé ça va être moins cher je veux dire quatre pleins d'essence 300 euros à peu près c'est le prix d'un vélo donc voilà tout ce genre de choses est très très important à mettre en avant de la part aussi des collectivités qui élaborent la politique je pense qu'on va prendre une toute dernière question et puis ensuite on va rallumer la lumière se réveiller et passer aux ateliers bonjour Mathieu Philippot je suis directeur transport militaires à l'agglomération du Cotentin donc moi j'avais juste une remarque sur les choix notamment de territoire sur le focus puisque j'ai pédé un peu pour ma paroisse mais l'agglomération du Cotentin c'est une agglomération qui est tout à l'ouest avec Charbon comme ville-sente et c'est vrai que c'est dommage dans une étude de Valais de Seine de ne pas prendre des cas plus différenciés d'agglomérations puisqu'on voit qu'on voit encore là ces agglomérations qui ont finalement même s'ils ont un peu plus important des fonctionnements à peu près similaires et quand on s'intéresse aux questions de zones de moyenne densité les agglomérations de Tavériennes Charbon 80 000 habitants le Cotentin 180 000 habitants on voit qu'on ne peut pas reproduire les mêmes types de modèles on n'a pas les mêmes moyens pour autant il y a des choses qui peuvent être mises en place et donc ce serait intéressant que sur des études de ce type là il puisse y avoir des lumières aussi sur des agglomérations intermédiaires et pas qu'on soit moyenisé à une échelle nord-landique qui ne corresponde pas du tout à ces caractéristiques là puisque vous voyez sur la carte je ne veux pas parler particulièrement mais finalement on met au même niveau une ville comme Charbon que des villes de 2000 habitants donc voilà je suis un petit peu gêné par cette méthode de GA et donc là nous on essaie de mettre en place des actions expérimentales en transport à demande sur du périurbain on va travailler sur le couverturage dynamique également donc on est preneur que les études de ce type là puissent également prendre en compte des phénomènes qui sont non métropolitains et pas juste moyeniser le hors métropolitain dans quelque chose qui est un mélange entre du rural de l'urbain et qu'on puisse avoir des outils méthodologiques et un accompagnement sur des territoires qui n'ont pas les mêmes problématiques que des territoires qui sont structurés notamment dans leur centre dense des transports en commun à Louvre etc. et donc qui ont d'autres leviers financiers de petits publics et d'autres d'historiques Merci Alors très bonne question et on en a déjà un petit peu parlé Oui alors ce projet n'a pas été dimensionné en tenant compte justement du fait qu'il existait des données sur le Cotenta on s'en est aperçu après donc je plaide coupable cependant voilà il y aura une étude Normandie qui justement va réutiliser ces données qu'on a pu récupérer après coup pour calibrer l'ensemble de la Normandie et quand même on va différencier les différents tissus donc il y aura 6 ou 7 différents tissus donc on ne va pas mélanger le coeur de Cherbourg avec le rural autour il y aura quand même des choses certainement intéressantes à dire et après voilà en fonction du du temps restant sur le projet du budget restant on verra si on peut en effet sortir des informations un peu plus précises sur ces zones là mais le projet a été dimensionné pour malheureusement merci à tous merci à tous merci à tous Merci.